Bienvenue à toutes et à tous dans cette dernière vidéo du dernier chapitre de la classe de TS. Le stockage optique. Regardez ce CD. Comment on peut lire les instructions gravées sur ce CD? Comment on entend une chanson? Comment on regarde une vidéo, un fichier? Donc lire toutes ces informations dans ce disque optique. Présentation du disque optique. Évidemment, ça ce n'est pas un disque optique. Au milieu du XXe siècle, c'était les disques qu'on appelle 33 tours, 45 tours il était plus petit, etc. Ça c'est un disque 33 tours en vinyle. Il y a une aiguille là, une tête. Si vous remarquez, cette tête remonte et descend, monte et descend, montrant qu'il y a des bosses et des creux. Et qu'il y a des sillons ici, des lignes. Bien sûr, celui-là, il est en train de tourner. On met celle-là à l'intérieur. Elle commence à tourner et à s'éloigner de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à terminer tout ce qu'il y a sur ce disque optique. Vous croyez que les CD de ces années-là sont au principe d'y faire trop? C'est ce qu'on va voir. Les disques optiques. Une petite présentation générale. Pour le stockage de l'information numérique, les disques optiques furent mis au point. Pour les disques optiques commerciaux, ils sont composés de plusieurs couches. Les CD, on les place dans un ordi comme celui-là qui marche, sont formés d'une couche de polycarbonate, transparente, une couche de métal, une couche de lac protectrice, et enfin une couche de polymère qui est à l'extérieur sur laquelle on peut écrire, imprimer le nom de l'artiste. Vous écrivez avec un feutre, etc. Ça, c'est le CD. Je prends une partie latérale et je fais un zoom. Voilà la partie qui est en bas transparente, le polycarbonate, une couche en métal, une couche protectrice, une couche en polymère. Qu'est-ce qu'ils m'ont écrit? On observe un ensemble d'alvéoles creusées à l'intérieur du disque. Le fond, le creux, il est appelé pit en anglais et le plat est appelé l'inde en anglais. Donc, c'est comme si j'ai le CD, pas le CD, le disque vinyle avec des creux et des bosses. Regarde. Ça, c'est un CD. Il est formé d'un sillon de longueur de plusieurs kilomètres. C'est une spirale qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Je prends une partie de cette ligne rouge ou une partie, un carré de ce CD et je fais un zoom. Regardez ce que je vois. Voilà un trait rouge, un deuxième, un troisième, un quatrième, donc des sillons. De quoi sont formés ces sillons? Des creux, alvéoles et des plats, pit, linde. Les creux ne sont pas de même longueur. Il y a des creux courts, des creux longs. Les plats, il y a des plats longs, des plats courts, etc. Un sillon est séparé de l'autre d'une distance, montez petit e et nommez-le pas. Voilà un peu la description d'un CD optique. Quel est le principe de lecture de ces disques optiques? On sait qu'il est formé de quatre couches. Il y a une spirale de longueur plusieurs kilomètres formée de creux et de plats. Pit and linde. Donc il y a un laser ici, si je vois un peu cette petite animation. Quel est le principe de lecture d'un disque optique? Il y a un laser qui envoie un faisceau, traverse un miroir semi-réfléchissant. Il se réfléchit là le rayon lumineux, touche le CD, se réfléchit et revient vers un capteur. Ce CD est en train de tourner et ce spot qui est là, il est sur une charnière, sur deux rails. Il commence de l'intérieur et se déplace vers l'extérieur. Le spot lumineux va suivre la piste en spirale. Une petite animation pour voir un peu mieux c'est ce que je viens de dire. C'est le CD. Voyons un peu les données numériques. Un zoom, un petit carré. De quoi il est formé? Des creux. Voilà, un creux qui est long, un creux qui est court. Entre eux, il y a des plats. Bien sûr, il y a une couche protectrice, habillage, couche réfléchissante, etc. Pas le mini-CD. Le CD classique, il est de 12 cm de diamètre, de 1,2 mm d'épaisseur. Les informations sont inscrites le long d'une piste en spirale. Voilà. Le laser, il se déplace de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on commence la lecture sur le sillon intérieur et le disque est en train de tourner et on sort petit à petit vers l'extérieur pour terminer. Il y a un laser infrarouge, limite de rouge, 780 nanomètres, qui est émis par une diode et focalisé sur la piste grâce à une lentille. Ils sont placés sur un chariot qui se déplace de l'intérieur vers l'extérieur lorsque le CD tourne et ainsi le laser va lire. Le CD tourne. Là, une remarque hors programme mais qui est intéressante. Le CD ne tourne pas à la même vitesse angulaire parce qu'il faut que la vitesse de défilement devant le spot reste constante. Or, V égale R theta' V est une constante. Donc, theta' va varier. Si theta' augmente, R est petite et en sortant lorsque R augmente, theta' diminue et ainsi de suite pour que V reste une constante. Voilà le faisceau laser. Il va monter, toucher le sillon et se réfléchir vers le capteur. Voilà le laser. Il envoie un faisceau. Il touche tantôt un creux, tantôt un plat, se réfléchit et revient vers une cellule, une cellule qu'on l'appelle CDD. CCD, pardon. Et cela va être traduit par des zéros et des 1. On va voir. Donc, voilà une petite animation d'introduction. Une remarque. La longueur d'onde du laser dans le vide, c'est lambda 0, égale 780 nanomètres pour les CD. Lorsqu'elle traverse le polycarbonate d'indice 1,55, la célérité et la longueur d'onde vont changer. N'oubliez pas la remarque. Lorsqu'une onde lumineuse visible passe d'un milieu à un autre, différemment réfringent, sa couleur ne change pas, sa fréquence ne change pas, mais sa vitesse change, donc sa longueur d'onde change. La célérité, la vitesse et la longueur d'onde changent, mais la fréquence ne change pas. Dans le polycarbonate, F égale la vitesse de la lumière dans le polycarbonate sur la longueur d'onde dans le polycarbonate. L'indice optique, c'est C sur V, N. F, c'est la même fréquence, N ne change pas. Dans l'air, c'est la vitesse de la lumière dans l'air sur la longueur d'onde dans l'air. Donc, C sur lambda 0, égale V sur lambda, ce qui va me donner que lambda égale lambda 0 sur N. Ça, c'est à retenir. Vous le connaissez, reprenez ça, encore une fois, lambda dans un milieu égale lambda 0 dans le vide sur l'indice de ce milieu. Donc, lambda égale 780 nanomètres sur 1,55 dans le polycarbonate. Lorsque le laser passe sur un plat du disque, donc le faisceau lumineux touche un plat ici, entre deux alvéoles, le rayon incident va se réfléchir et tous les rayons qui se réfléchissent vers le capteur, vers la cellule, vont revenir en phase. Revenir en phase, c'est-à-dire la différence de marge serait nulle et donc le capteur de lumière va recevoir une intensité max parce que les interférences sont constructives. Par contre, lorsqu'elle touche une alvéole ou un creux, la tâche du disque de la lumière, pardon, la tâche du laser est plus grande que la largeur de l'alvéole. Par suite, une partie de la lumière va rentrer à l'intérieur du puits, or à droite et à gauche, il y a des rayons qui vont se réfléchir sur des plats. Alors lorsqu'elle arrive à un creux, il y a de la lumière à droite, de la lumière à gauche et de la lumière qui va descendre. On choisit la profondeur du creux de façon qu'elle soit égale à lambda dans le polycarbonate sur 4. Donc un rayon qui s'est réfléchi de l'extérieur et un autre qui s'est réfléchi de l'intérieur qui sont venus du laser qui sont là ne vont pas arriver en face. Celui qui va rentrer dans le puits et se réfléchir s'est propagé d'une longueur lambda sur 4 plus lambda sur 4 en plus, donc lambda sur 2. Et la différence de marche est lambda sur 2, donc les interférences sont destructives et le capteur va recevoir une intensité lumineuse minimale. Résumons et retenons. Lorsque le faisceau lumineux touche un plat, l'intensité captée par le capteur est maximale, l'intensité de la lumière. Lorsque le faisceau lumineux touche un creux, interférence destructive, interférence destructive, donc intensité minimale. Voilà la tâche du laser. Elle est plus large que la largeur de l'alvéole. Lorsque le faisceau lumineux touche un creux, une partie se réfléchit de l'intérieur, l'autre de l'extérieur, interférence destructive. Lorsqu'elle touche un plat ici, tous les rayons se réfléchissent en même temps, reviennent en phase, donc interférence constructive. Les disques optiques. Il y a des CD les CD AR enregistrables une seule fois et les CD AR W réenregistrables, rewritables, donc que je peux réenregistrer plusieurs fois. Il y a des DVD, il y a des BD, Blu-ray. Quels sont les trois types de disques optiques ? CD, compact disque, DVD, digital, versatile, disque, et Blu-ray, Blu-ray, disque. Le CD utilise un laser de 780 nanomètres. On peut mettre 700 mégaoctets à l'intérieur, donc la capacité de stockage est de 700 mégabytes à peu près. Le DVD, on utilise une longueur d'onde dans le vide de 650, un rouge différent. Et on peut mettre le stockage standard d'un DVD est de 4,7 gigabyte. L'épaisseur, pas l'épaisseur, le pas entre deux sillons, il est plus petit. Là, il est de 1,6 micromètre, là, de 0,74. Le Blu-ray, on utilise un laser bleu de longueur d'onde dans le vide de 405 nanomètres et donc, entre deux sillons, c'est 0,32 micromètre. Pourquoi tout ça ? Voilà. Qu'est-ce qui fait que le DVD peut contenir une capacité de stockage plus grande ? Lorsque j'utilise une longueur d'onde de laser rouge 780 nanomètres, qu'est-ce qui va me contraindre ? La diffraction. Lorsque le laser, je le fais sortir d'un trou, il y a toujours un phénomène de diffraction et la tâche, elle est large. Pourquoi la tâche avec le rouge, elle est large ? Parce que θ, l'écart angulaire de diffraction égale lambda sur A. Il est proportionnel à lambda. Alors, la lambda, elle est grande, donc l'écart, la diffraction est trop marquée, la tâche, elle est large. La tâche ne doit pas couvrir deux lignes, deux sillons. Et puisqu'elle est large, les sillons doivent être espacés. Et donc, la longueur de la piste de la spirale, elle est petite. Et donc, le nombre de 0 et de 1, il est petit. Lorsqu'on est passé à un DVD, on a utilisé lambda plus petite, donc la tâche est plus petite, donc on peut rapprocher les lignes. Et lorsqu'on est arrivé au Blu-ray, on a utilisé le lambda 405, donc la tâche du laser est plus petite, donc on peut rapprocher, et la longueur de la piste est plus grande, donc E égale 0,30, alors qu'E ici était égal à 1,6. Si je reviens là, d'où viennent le 0 et le 1 ? Lorsqu'on est sur un plat, l'intensité est maximale, captée par le CCD. Lorsque la lumière arrive devant un creux, l'intensité est minimale, interférence destructive. Alors, lorsque l'intensité ne varie pas, on met des 0. Lorsqu'on passe d'un plat à un creux, on met 1. Elle ne varie pas, elle ne varie pas, on met des 0. Elle passe d'un creux à un plat, on met 1. Ne varie pas 0, varie 1, ne varie pas 0, 1, 0, 0, 1, etc. Donc, on transforme cette variation d'intensité lumineuse en langage binaire. Tant que l'intensité ne varie pas, ce sont des 0. Elle ne varie pas, elle ne varie pas. Lorsqu'on passe d'un plat à un creux, c'est un 1 ou d'un creux à un plat, c'est un 1. Donc, on transforme cette variation d'intensité en langage binaire. Et si le sillon, il est long, je peux mettre des bits en plus et donc un stockage plus grand. Capacité de stockage est limitée par la diffraction optique. D, d'où vient le 1,22 ? Parce que c'est par un trou, ce n'est pas par une fente rectangulaire. Par une fente rectangulaire, theta égale lambda sur A. Par un trou, c'est 1,22 lambda sur A. ou bien D, la tâche, égale la largeur 1,22 lambda sur N A, numérique et la parture, ouverture numérique qui est sinus de l'angle theta. L'essentiel pour terminer, les disques optiques constituent un moyen pour stocker des informations. Elles sont formées d'alvéoles microscopiques, des creux et des plats, pits and lands in English, plats et creux. grâce au phénomène d'interférence, on a choisi que les creux soient de longueur lambda sur 4, on fait de façon que ces creux sont gravés et de profondeur lambda sur 4, donc sur un plat, l'interférence est constructive, sur un creux delta égale lambda sur 2, destructive. Pour maximiser la capacité de stockage, les alvéoles, on peut graver des alvéoles les plus petites et les plus rapprochées possibles, donc la tâche du laser doit être petite, donc lambda doit être petite. Et donc, on attend la nanotechnologie de façon qu'on puisse graver de plus en plus petit pour arriver, pour utiliser un lambda plus petit. Voilà un peu le CD maintenant qui tourne. Je peux, si vous voulez, une petite animation pour terminer, récapituler, quelques chiffres. Voilà. Rotation du disque de l'intérieur vers l'extérieur, regardez, il devient de plus en plus lent. R augmente, theta prime, diminue. La lumière du laser, vous voyez, elle monte, se réfléchit vers la photodiole, CCD. Et là, il y a des creux et des plats parce que le CD tourne, parce que le CD tourne, le CD tourne. Obtention du code binaire. Lorsqu'on passe d'un creux à un plat, c'est un 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, elle varie, 1, elle varie, 0, 0, ne varie pas, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Lorsqu'un ne varie pas, c'est 0. Et à la fin, pour un CD, la tâche, elle est grande, les lignes sont éloignées, 750 MB. La ligne n'est pas trop longue, je ne peux pas mettre trop de 0 et de 1, 2 bits. Ici, on a rapproché, donc ça devient plus facile à mettre un stockage en plus avec 405, des stockages en plus. Et voilà. Avec ça, je termine. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. C'est peut-être la dernière vidéo pour la classe 2 TS. Merci.